alors je fais une petite introduction à la vidéo parce que je me suis rendu compte en repassant la vidéo qui va suivre que j'ai fait deux erreurs la première ça concerne enfin les deux concernent en fait cette carte d'approche sur laquelle nous allons travailler pendant ce tutoriel la première bon c'est dans le feu de l'action je vous parle ici d'une hauteur de franchissement d'obstacles et je vous dis 245 mètres hors toutes les hauteurs et toutes les altitudes toutes les distances verticales sont exprimés en pied donc c'est bien évidemment 245 pieds qu'il faut comprendre bon ça encore c'était pas trop méchant mais bon je pense que vous auriez corrigé de vous même la deuxième elle est un peu plus embêtante je sais pas ce qui m'a pris mais en parlant de ce tableau là je vous dis que ça concerne ici la remise de gaz en fait non un tableau comme ça ça concerne normalement pas la remise de gaz ça concerne ici la descente donc ça vous donne ici un taux de descente en fonction de votre vitesse en fait on va aborder ici sur ce point qui est le faf le final approche fixe c'est le dernier point de l'approche c'est le point à partir duquel nous allons entamer notre descente finale pour se poser ce point ici vous avez un segment ici qui fait huit nautique et demi ces figures ici sur ce sur ce plan de profil on est ici sur ce point on retrouve frk 13 et vous voyez qu'on descend ici à trois degrés avec une pote à trois degrés la piste elle est là basse ce plan là en fait ce tableau là ça vous indique le taux de descente si vous voulez descendre manuellement bah il faudra en fonction de votre vitesse à adopter ce taux de descente donc si par exemple votre vitesse de descente ici se fait à 80 nœuds et bien il faudra adopter un taux de descente de 425 pieds à la minute et vous mettrez 6 minutes 24 donc entre ce point là et le seuil de piste ça n'a strictement rien à voir avec la remise de gaz je sais pas pourquoi j'ai parlé de remise de gaz là dessus c'est pas ça c'est votre c'est votre plan de descente voilà ces deux petites erreurs étant corrigées je vous laisse profiter de la vidéo qui va suivre voilà désolé mais je tenais à corriger ça quand même oralement voilà donc à tout de suite pour la vidéo avec deux bêtises voilà et je m'en excuse à tout de suite bonjour à tous nous voici réunis pour un nouveau tutoriel on va simplement faire une approche on va faire une approche avec le gps sur un aéroport alors cette vidéo en fait c'est une réponse à une demande quelqu'un m'a fait une remarque sur des difficultés pour réaliser une approche notamment pour gérer la descente et je vous faire un vol tout simple pour vous montrer comment gérer une descente avec le gps avec une procédure gps on va prendre ici notre cessna 172 alors je pense cet appareil parce qu'il est simple mais aussi parce que son avionique notamment le pilote automatique comporte quelques particularités et peut-être que si vous débutez et que vous vous prenez à cet appareil le pilote automatique va peut-être vous poser quelques petites quelques petites difficultés parce qu'il est un petit peu différent des autres modèles de pa qu'on peut trouver sur d'autres appareils voilà donc il faut bien comprendre ces particularités si vous voulez réaliser une approche et peut-être que les problèmes que vous rencontrez parce que certains d'entre vous peuvent rencontrer viennent peut-être de ceux de ce pilote automatique notamment il ya également d'autres d'autres causes possibles mais normalement une approche ça doit se passer correctement ça ça doit proposer des difficultés particulières alors nous allons nous placer avec sky vector on fait un vol alors oui qu'on va partir ici du terrain de cherbourg lfrc et on va aller se poser sur quand voilà voilà pour ne pas faire une ligne droite et pour d'autres raisons je vous ai mis deux points intermédiaires le premier c'est mike papa c'est un une petite balise ndb ici qui est situé dans l'axe de piste au départ de cherbourg donc on va monter dans l'axe de piste jusqu'à cette balise et ensuite on va ici tourner au 116 jusqu'à ce point qui s'appelle piquive alors piquive c'est un point que j'ai choisi d'intégrer dans mon plan de vol j'aurais très bien pu ne pas le mettre on aurait pu faire ceci on aurait pu faire une droite ici à partir de de cette balise j'ai introduit piquive pour une raison que je vais vous détailler plus loin mais pour l'instant je vous donne pas l'explication donc on va faire ça oui que c'est un vol qui fait un peu plus de 50 nautique donc c'est un vol très court l'altitude on va sélectionner 4000 pieds parce que c'est suffisant parce que c'est un vol court on va pas monter beaucoup et ça nous évitera de jongler avec l'écalage altimétrique on va se situer en dessous de l'altitude de transition qui est située à 5000 mètres à 5000 pieds pardon comme c'est souvent le cas en france un souvent c'est souvent 5000 pieds on va rester en dessous de ces 5000 pieds et puis ça va nous arranger pour la suite de la procédure donc ça tombe très bien 4000 pieds c'est parfait on peut bien sûr faire cette ce vol à une altitude plus importante rien vous empêche de le faire on va partir donc de notre cessna ici alors on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté démétard on a un vent de neuf nœuds au 220 on a une visibilité limitée on a des nuages et par à 1800 pieds des cumul non un bus dont on sait pas trop où il se situe donc c'est un peu orageux température 14 degrés point de rosé 14 degrés et on a un qn h le qn h à 1006 hectopascal donc règne particulier un petit peu de vent mais sans excès bon présence de cumul en un bus éventuellement ça c'est à prendre en compte on va alors il n'y a pas d'attice sur sur ce petit terrain on va sélectionner directement nos informations ici voilà donc là on nous dit qu'on a un vent de dix nœuds c'est un petit peu différent du métar qu'on vient de voir on a une visibilité un an avant de neuf nœuds non c'est bon avant de neuf pneus on a une visibilité supérieure à 10 km le vent souffre du 210 et les 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 paramètres ici altimétriques c'est 29 68 le qn h 29 68 donc on va caler notre altimètre tout de suite on va le faire d'ailleurs comme ça ce sera fait à 29 68 voilà on devrait pas être trop mal alors ça c'est quand ça c'est une autre carte on va démarrer notre appareil ok la pression d'huile c'est ok on va engager hop l'alternateur voilà voilà on va allumer les avioniques on va couper la pompe à carburant pour l'instant on n'en a pas besoin on va se mettre ici à 1000 tours minutes à peu près voilà pour faire chauffer les moteurs par le moteur en ce qui concerne notre gps on va changer un plan de vol donc si vous avez un plan de vol vous allez ici dans le menu et vous effacer pour partir d'un truc propre là on va rentrer notre premier point c'était mike papa c'était notre balise ndb on va travailler au gps donc on va pas ce qui on va pas utiliser le moyen radio manche on voyez que vous en avez plusieurs alors nous c'est un ndb c'est une balise ndb donc ça va être celui ci qu'il faut choisir voilà cherbourg enter il est à 4 nautiques environ un peu plus de quatre nautiques donc c'est cohérent c'est pas un truc qui est situé à l'autre bout du monde c'est le bon c'est le bon mp ici qu'on a choisi ensuite on va rentrer piquive on pourrait tout à fait bien sûr faire ce plan de vol par exemple sous l'iton nav map puis ensuite l'importé 1 je le fais directement ici comme ça c'est un plan de vol assez simple on accepte et bien sûr qu'on va rentrer notre terrain lfrk quand notre terrain d'arrivée on prévoira pas de terrain de alternatif on va rentrer juste un terrain juste une destination repas se casser la tête avec autre chose voilà enter qu'en car piquet enter votre plan de vol il est rentré pas du moins l'essentiel du plan de vol sur le deuxième gps ici on va se mettre en fpl menu et on va faire un cross fil de manière à le charger également comme ça on a la même chose sur les deux appareils on est monté en température un petit peu là on est dans le vert donc ce que nous allons faire on va s'engager sur la piste de départ il fait 15 degrés tout va bien on relâche les freins et on y va j'ai coupé le son d'une du logiciel du simulateur de manière à ce que les bruits notamment les bruits de moteur ne couvre pas ma voix parce que c'est parfois assez pénible on va décoller de la piste liste donc on arrive ici sur notre point d'arrêt alpha la piste 10 elle est à gauche comme l'indiquent les petits panneaux on va s'arrêter ici on met les freins on va allumer ici nous fait par qui on va tout allumer voilà tous les feux on va pousser un peu les moteurs ok tout est correct on va caler également notre notre gyro compas c'est un gyro compas qui n'est pas asservi donc il faudra le recaler régulièrement alors pour les débutants je vous rappelle vous pouvez aller le calais manuellement ici sur votre compas magnétique c'est un peu pénible à faire mais je vous rappelle que vous avez une possibilité si vous allez ici dans clavier si vous tapez gyro normalement voilà vous avez cette ligne ici synchronisation du gyroscope directionnelle voilà avec le avec le nord magnétique vous avez la touche d vous avez à moi j'ai un raccourci c'est la touche d donc quand vous appuyez sur la touche d1 vous allez voir ça va le synchroniser automatiquement hop là voilà ça c'est important de le faire régulièrement en vol on va relâcher les freins et on va aller s'engager donc sur notre piste et s'aligner sur le seuil on en profite pour s'assurer que ici un tout fonctionne bien tout ce qui est coordinateur de virages d'habit tout ça ça tombe bien les freins freins droits freins gauches ok on remet un peu de gaz on va faire un demi tour il ya une espèce de petite raquette normalement bout de piste on va faire de demi tour là bas voilà tout c'est à gauche on va venir s'aligner gentiment voilà voilà on freine alors on va engager ici la pompe à carburant on va mettre notre notre transpondeur ici en mode charlie voilà on va engager un cran de volet on va aligner notre pinule de cap sur la piste sur l'axe de piste et on va décoller comme ça d'accord important le gps il va falloir le oui le gps il faut le mettre ici en mode gps il faut pas rester en véloc puisqu'on va voler en gps donc on le met comme ça là aussi on peut faire ça voilà et donc on engagera le pilote automatique dès que possible et on se mettra en ave d'abord en reading puis en ave tout est ok alors le carburant on a une petite vingtaine ici de galon fait une vingtaine de galon on a même une bonne vingtaine de galon donc pour un vol aussi court ça ça pose pas de problème c'est largement suffisant on peut y aller on pousse les moteurs et on y va donc on va monter dans l'axe de piste 1 dans un premier temps jusqu'à 4000 pieds puis on va tourner avant on va tourner avant d'atteindre 4000 pieds voilà hop rotation on le laisse monter voilà 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 on va engager le pilote automatique ici en heading voilà et on va engager la montée verticale à 700 autour de 700 800 pieds minutes on va laisser monter comme ça voilà on lâche les commandes on va pouvoir entrer notre cran de volet voilà et on va maintenant engager le mode nav avec ce modèle là il faut appuyer deux fois sur la touche navigation voilà il va suivre ici notre plan de vol donc on va vous naviguer sur cette balise à 4000 pieds on se stabilisera manuellement voilà ce qu'il faut bien comprendre ici c'est que pour se mettre en mode nav il faut appuyer deux fois sur la touche nav et vous devez avoir cette espèce de petit de petit logo la gpss qui s'affiche là vous êtes bien voilà on va recaler notre pinule de cap la vitesse est bonne on va pouvoir couper nos feux de taxi nos feux de landing et la pompe à carburant on n'en a plus besoin les volets sont bien rentrés tout est ok donc la seule chose qui va nous intéresser maintenant c'est notre altitude puisque sur le plan de vol en lui même c'est le gps et le pilote automatique qui s'occupe de tout vous voyez que sur le bord de fin sur quand on a un vent avec une le bord de camp charlie alpha novembre 114 décimales 45 moi je les rentrer on va pas l'utiliser mais en cas de c'est une bonne habitude à prendre en cas de perte de signal si jamais vous avez un problème avec le gps avec le signal gps vous pouvez toujours basculer sur la balise radio ça peut être une façon de de se sauver de se sauver la mise voilà là on tourne on vient de passer à la verticale de la balise et vous voyez que le pilote automatique fait son travail voilà voilà donc là maintenant on va directement vers piquive on est à 32 nautiques de notre point à environ 18 minutes on va le laisser voler comme ça on va le laisser monter en ce qui concerne notre approche nous allons réaliser une approche gps sur la piste numéro 13 donc j'ai été ici chercher dans le sia la cancard piquet j'ai été afficher les cartes et j'ai ici voilà la piste 13 la procédure rnp c'est la procédure gps qui va se présenter comme ça vous voyez que c'est une procédure relativement simple il va nous falloir un point d'entrée vous voyez le point d'entrée j'ai choisi piquive et justement c'est le point que j'ai ici inséré dans mon plan de vol j'ai mis ce point hop ce point je l'ai mis ici piquive il est là il est ici alors pourquoi j'ai fait ça je vais vous expliquer ça dans un instant on va d'abord choisir notre procédure d'approche on va donc sélectionner l'approche et celle qui va nous intéresser c'est celle-ci c'est la procédure sur la piste 13 la procédure gps on fait enter et là il vous demande justement le point d'entrée c'est piquive on va le choisir initial approche fixe et on fait enter est-ce que vous voulez charger cette procédure oui entrer la procédure est entrée on va la transférer également sur notre deuxième gps on va pas tarder à se stabiliser on continue à monter tranquillement on arrive à 3750 pieds on va pas tarder à se stabiliser on va appuyer sur alt 4000 voilà le variomètre va revenir au neutre on va réduire nos gaz parce qu'évidemment on va se mettre entre 2002 et 2300 tours et on va voler plein riche on est assez bas 4000 pieds on va pas on va rester comme ça plein riche voilà là on est pas mal voilà on va essayer de rester comme ça pour revenir à notre procédure on va le laisser voler puis pendant ce temps là on va regarder nos cartes celle ci je vais la laisser on va arriver sur pique alors pourquoi est-ce que je prends ce point là alors vous voyez que vous avez un autre point ici possible c'est hexa sud alors notre terrain il est là notre piste elle est ici nous on arrive plutôt par plutôt par le nord ouest notre point ici hexa sud il est plutôt situé à l'est de notre terrain donc c'est pas très logique d'aller d'aller s'embêter là-bas on a un point qui est plus proche qui est plus direct c'est ce point là donc c'est celui ci qu'on va utiliser vous remarquez que sur cette approche là on vous fixe une altitude qui doit être comprise entre 3000 et 5400 pieds c'est aussi ce qui m'a conduit à choisir 4000 pieds comme comme altitude de croisière comme ça on arrive on est déjà à la bonne altitude alors évidemment si vous faites un vol plus long si vous décidez ici de partir d'un aéroport je sais pas de bordeaux ou de toulouse évidemment c'est judicieux de voler plus haut parce que vous allez être plus performant vous allez consommer moins et de descendant bien sûr et de descendre mais quand vous arrivez ici sur votre sur le point d'entrée de votre procédure il faudra se situer là donc il faudra programmer anticiper votre descente et ça c'est à vous de le faire personne avec cet avionique là personne ne s'en chargera à votre place voilà ce qu'il faut bien comprendre alors on va ensuite on va regarder les autres points vous allez tourner ici donc on va arriver comme ça on va donc tourner à droite on va arriver sur ce point qui est un point intermédiaire IRK13 et là vous voyez qu'il faut être à exactement 3000 quand vous avez 3000 ici encadré en haut et en bas par ce trait ça veut dire qu'il faut être exactement à cette valeur là et c'est d'ailleurs la valeur que vous allez garder ensuite jusqu'à votre descente jusqu'à la partie finale de votre approche donc si vous arrivez ici à 4000 il va falloir perdre 1000 pieds sur ce petit segment qui fait 5 nautiques et demi ça pose aucun problème on va descendre à 700 pieds minute en volant tranquillement ce petit tronçon là ça va prendre entre 2 et 3 minutes en descendant à 700 pieds minute pour perdre 1000 pieds ça prend en gros ça prend moins de 2 minutes donc on a largement même avec notre petit appareil qui est pas très performant on va avoir largement de quoi descendre ici 2000 pieds donc ça posera aucun problème ça il faudra le faire manuellement c'est vous qui décidez d'accord la procédure qu'on utilise vous voyez que c'est une procédure de précision c'est une procédure gps rnp et on est en catégorie a ça c'est par rapport à la vitesse de votre appareil nous on est plutôt lent et on va utiliser cette procédure qui est une procédure l nav v nav c'est à dire que vous allez avoir un guidage latéral donc dans l'axe de piste et vous allez avoir un guidage vertical ça va guider votre descente ici et vous allez avoir des notions également de distance évidemment les distances le gps et le pilote automatique enfin le gps vous donne les distances donc vous êtes sur une approche dite de précision vous avez le guidage vertical le guidage latéral et les distances ces trois conditions sont remplies vous avez une approche de précision vous voyez que vous avez d'autres possibilités d'approche peut-être que si votre avionique ne vous permet pas de faire ce type d'approche vous avez juste un guidage latéral on perd le guidage vertical ce n'est plus une approche de précision c'est une approche de non précision vous avez également ici une manoeuvre à vue libre c'est une manoeuvre à vue libre une manoeuvre à vue libre c'est pas ma spécialité mais grosso modo vous suivez une procédure aux instruments vous débutez avec une procédure aux instruments et à un moment donné vous allez abandonner cette procédure et vous allez faire une approche à vue et vous n'allez plus suivre la procédure vous allez rester quand même dans le volume vous n'allez pas faire n'importe quoi mais vous voyez que ici par exemple on pourrait tout à fait à partir de ce point là ici vous voyez qu'on a une dans ce coin là on pourrait peut-être passer en vol à vue puisque vous avez des repères intéressants vous avez une agglomération Bayeux et vous avez une route elle est très intéressante cette route là vous voyez qui va à Caen parce que si vous vous placez par exemple un petit peu à droite ou un petit peu au sud de cette route vous pouvez la suivre comme ça vous gardez la route à main gauche et vous allez sensiblement être ici face à la piste donc ça ça pourrait être intéressant si la visibilité est correcte et ensuite donc on va arriver sur ce point final le FAF FRK 13 toujours à 3000 pieds et là on va entamer notre descente classique avec une pente à 3 degrés on a une altitude de décision de 480 pieds avec une RVR de 1300 mètres alors on vous dit ici que les distances verticales donc l'altitude de décision elle est en pied donc 480 pieds mais que les distances ici horizontales donc tout ce qui est RVR la visibilité c'est en mètres donc 480 pieds mais 1300 mètres ici c'est une hauteur de franchissement d'obstacle une hauteur pas une altitude c'est 245 mètres la RVR pour les débutants et les gens qui sauraient pas ce que c'est c'est le runway visual range c'est la portée visuelle sur piste c'est à dire que quand vous arrivez ici à 480 pieds d'altitude quand votre altimètre vous indiquera 480 pieds vous devez avoir 1300 mètres de visibilité devant vous petite indication la piste de camp car piquet elle fait 1900 mètres la piste 13 ici on va se poser comme ça elle fait 1900 mètres donc vous devez avoir une vue suffisamment voilà ça peut vous donner une idée quand même ça fait à peu près les deux tiers à peu près les deux tiers de la piste ça peut vous donner une idée de la distance bon là on devrait avoir des conditions euh... qui sont pas extraordinaires parce que là je vois qu'on est un peu dans le on est un peu dans le brouillard alors j'espère qu'on va avoir une visibilité correcte mais je pense qu'en descendant on devrait sortir de la brume on est un peu dans le coton là c'est dommage sinon on modifiera la météo si vraiment on est pas bien on modifiera la météo pour faire une arrivée quand même suffisamment claire il faut donc bien comprendre que quand on vous dit que vous avez ici du guidage vertical ce guidage vertical avec le pilote automatique et le GPS il est assuré à partir de ce point ça va juste gérer ce segment là tout ce qui se passe en amont du FAF si ici vous êtes à 10000 pieds il faudra gérer votre descente avant là c'est pareil si vous êtes à 5000 pieds par exemple il faudra descendre à 3000 vos 2000 pieds c'est vous qui allez gérer cette descente sur ce segment là c'est pas le GPS ça ça se fera manuellement le GPS et le pilote automatique ne géreront pas ces descentes là ils ne les géreront pas c'est à vous de le faire là c'est vous le chef et là c'est le GPS et le pilote automatique qui vont reprendre la main voilà on est à 8 minutes de notre point alors ce pilote automatique il a quelques petites particularités donc si vous voulez réussir votre approche il va falloir prendre quelques précautions alors on va revenir un peu sur notre plan de vol pourquoi est-ce que j'ai introduit pitive dans mon plan de vol et bien j'aurais très bien pu faire ça enlever ce point donc voilà on va faire une une ligne droite comme ça le seul problème c'est que quand ici vous vous introduisez votre approche il va vous introduire ces points là l'approche elle est chargée mais pas activée d'accord donc on est dans cette situation là en fait donc votre appareil il va voler comme ça dès lors que vous allez activer votre votre approche il va prendre pitive comme point comme prochain point en fait à rallier ce qui veut dire que d'un coup il va vous faire faire un truc comme ça voilà il va vous faire tourner sur la gauche donc pour éviter ça moi d'emblée j'ai introduit ce point comme ça on suit la bonne route alors on suit ici la bonne route même si on n'a pas activé notre approche notre approche ici elle est chargée et pas activée on l'activera en fait n'importe quand on peut l'activer alors on pourrait l'activer dès maintenant ça poserait pas de problème parce que justement ce point est déjà dans notre plan de vol ce point pitive ce point d'entrée ce premier point de la procédure est déjà dans le plan de vol il faudra quand même faire attention à activer notre procédure avant d'arriver à pitive et pas après voilà donc là on est à 6 minutes on peut on peut l'activer on peut tout à fait aller ici dans plan de vol on fait menu et on va aller activer notre approche c'est pas là dedans je dis une bêtise c'est dans procédure et on va aller activer l'approche enter voilà vous voyez que ça change pas notre avion conserve la même route parce que j'ai pris soin justement dès le départ d'introduire ce premier point pitive dans mon plan de vol ça c'est une petite astuce on va faire la même chose ici voilà donc là on voit là on est à 5 minutes à peu près de ce point pour réussir votre approche il va falloir prendre quelques précautions la première c'est que comme nous sommes avec un un gyro compas qui n'est pas asservi il faut régulièrement le recaler sur le nord magnétique sur le compas magnétique ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que vous voyez qu'on est ici en mode gps et en navigation votre pinule de cap ici elle est sans effet vous pouvez la bidouiller dans tous les sens elle n'a aucun effet ce qui est normal par contre quand vous allez entamer votre approche ça va plus être le cas et ça aussi c'est un c'est spécifique de ce pilote automatique donc il va falloir regardez ici votre axe de piste alors vous voyez que l'axe de piste ici c'est le 125 sur cette partie finale c'est le 125 donc on va régler maintenant on peut le faire maintenant on peut le faire un peu plus tard mais il faudra bien penser à aller régler ici au 125 votre pinule de cap ça on peut le faire plus tard c'est pas forcément utile de le faire tout de suite mais il faudra penser à le faire ces deux précautions là sont importantes il faudra également quand vous allez rentrer dans votre approche activer le mode approche ici du gps toutes ces précautions doivent être prises il nous reste environ 3 minutes avant d'arriver sur le point d'entrée ici vous remarquez que vous avez ici des altitudes en fonction de la distance par rapport au seuil de piste quand vous êtes à 8 nautiques du seuil de piste vous devez être à 2830 pieds d'altitude quand vous êtes par exemple à 5 nautiques vous devez être à 1870 pieds quand vous êtes à 2 nautiques vous devez être à 920 pieds voilà l'altitude de décision je vous le rappelle c'est une altitude c'est un seuil en quelque sorte c'est à dire que quand vous êtes à cette altitude là si vous avez 1300 mètres au moins de visibilité vous poursuivez votre approche si jamais vous avez moins de 1300 mètres c'est une approche interrompue c'est une remise de gaz et donc c'est cet itinéraire ici en pointillé jusqu'à ce point mais on vous donne d'ailleurs ici éventuellement des taux de montée en fonction de votre vitesse si vous êtes par exemple à 100 nœuds il faudra monter à 530 pieds minutes pendant 5 minutes 07 c'est précis donc voilà donc vous suivez ce parcours là ici il ya un circuit d'attente et puis ensuite on réintègre à la procédure et on refait un tour ça c'est pas ce qu'on va faire mais voilà on est à 1 minute 45 de notre approche vous voyez qu'ici la vue c'est dégagé tout à l'heure on était dans la brume il y avait un petit bond de brume là vraisemblablement voilà on en sort il y avait un peu de crasse là on en sort et c'est très bien donc on aura une vue vraisemblablement dégagée sur notre terrain donc il n'y aura aucun souci de ce côté là donc on doit situer quelque part ici donc le terrain doit être quelque part sur la droite il doit être quelque part peut-être dans ce coin là bon évidemment là on est encore un peu loin pour l'apercevoir vous voyez qu'on va plus tarder à tourner à droite et on va entamer une descente je vous rappelle que à piquive on descend donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à baisser notre vitesse on va se mettre autour de 2000 tours puisque quand on va descendre on va prendre de la vitesse donc on anticipe en baissant un peu les gaz on va le laisser tourner et on a dit qu'on descendait autour de 700 pieds minute on surveille notre vitesse on a baissé les gaz ici je suis autour de 1900 tours on va le laisser se stabiliser et on descendra avec le ici la vertical speed donc là c'est vous qui gérez votre descente c'est pas le pilote autour c'est vous qui décidez de votre taux de descente et qui décidez du moment où vous allez descendre c'est vous qui décidez également de l'altitude cible ici ça va être 3000 pieds c'est ce qui est indiqué dans la procédure on engage l'AVS on descend à 700 pieds minute et on surveille notre altimètre on recale notre pinule de cap ici sur notre route vous voyez qu'on prend de la vitesse c'est tout à fait normal donc cette descente elle va prendre environ 1 minute 30 c'est assez rapide et donc nous devrions nous stabiliser à 3000 pieds avant d'atteindre ce point IRK 13 ensuite on va tourner à peu près à 90 degrés sur la gauche et on commencera à s'approcher de notre alignement ce sera la dernière étape également avant la descente vous voyez que ici on va tourner là on va tourner comme ça et là on entamera notre descente ici donc ce petit segment qui est assez court c'est notre dernier moment pour faire ce que nous avons à faire en ce qui concerne notre approche alors notamment on peut aller ici hop recaler un autre notre compas c'est important d'ores et déjà on peut pourquoi pas allumer les feux de landing les feux de taxi ça coûte rien on peut même rallumer la pompe à carburant comme ça ce sera fait de ce côté là on est tranquille on va aller regarder du côté également du calage altimétrique sur quand alors on va le faire comme ça on pourrait le faire en passant par la TIS bien sûr 29,74 alors là j'ai en parlant j'ai fait une bêtise hop alt je suis descendu un peu trop bas c'est pas grave 29,74 un petit peu trop bas mais c'est pas un problème on va tourner et vous voyez que là ça va s'affoler du côté des instruments normalement ça devrait encore que là je suis un peu bas mais je pense pas que ça je suis un petit peu trop bas mais je pense pas que ça va poser problème normalement j'aurais dû me stabiliser à 3000 on va tourner hop voilà vous voyez ici ça y est on va le laisser tourner et on va réduire légèrement ici nos gaz autour de 1900 tours on va essayer de venir dans l'arc blanc parce qu'on va pas tarder à engager un cran de volet voilà on va dès maintenant ici s'aligner au 125 ça c'est important de le faire également voilà et on n'y touche plus cette pinule de cap on va plus y toucher jusqu'à la fin vous voyez que là on n'est pas très loin d'analigement dans l'axe de piste et on est par contre en dessous de notre plan de descente donc pour l'instant on va voler toujours à cette altitude là notre vitesse elle descend un petit peu trop on va remettre un peu de gaz voilà on va activer l'approche du gps vous voyez ici voilà donc il est temps de le faire et vous voyez que il ajuste sa trajectoire le terrain doit être à peu près devant nous pour l'instant je le distingue pas c'est pas un problème on est ici donc on est juste avant notre point de descente juste avant ici pardon on est sur ce petit segment là qui fait moins de synoptique et là après on va descendre on est à 2 minutes 30 on va pas tarder à engager un cran de volet donc on a une vue là qui est largement dégagée en ce qui concerne les ici les références visuelles on a largement 1,3 km devant nous donc il n'y a pas de soucis de ce côté là on rejette un coup d'oeil ici la pompe à carburant est enclenchée tous les feux sont allumés on est plein riche les instruments tout va bien il n'y a pas de problème notre vitesse on va la réduire un petit peu de manière à revenir ici dans l'arc blanc pour pouvoir engager un premier cran de volet juste avant notre descente on arrive là on engage un cran de volet on va le cabrer un petit peu il va perdre de la vitesse c'est normal et on va surveiller notre vitesse on va remettre un petit peu de gaz éventuellement on va rester autour de 70-75 nœuds il faut bien comprendre qu'on va descendre on va descendre dans très peu de temps et donc on va reprendre de la vitesse notre pinule de cap est bien alignée sur le 125 notre gyro compas il est bien synchronisé avec le nord magnétique donc pour l'instant tout est ok on est à une minute de notre faf donc on devrait descendre dans un petit peu plus d'une minute parce qu'on est un peu bas ici on va peut-être descendre un petit peu après mais on devrait plus tarder à intercepter ici notre plan de descente on devrait plus tarder non plus à voir notre terrain pour l'instant pour l'instant je ne le vois toujours pas ça me paraît il doit être un peu sur la gauche je ne l'accroche pas pour l'instant on arrive sur notre point là vous voyez il se passe quelque chose il bouge voilà vous voyez que ici notre barre vert enfin cette barre là la barre horizontale elle s'est vraiment rapprochée donc on n'est plus très loin de notre plan de descente d'intercepter notre plan de descente on n'est pas encore tout à fait aligné sur la piste mais ça devrait pas tarder là ça y est on descend on a un cran de volet enclenché voilà on surveille notre vitesse la piste devrait être pratiquement devant nous ici elle est ici voilà le papy nous dit deux rouges deux blanches on est le plan de descente est correct on va réduire un peu les gaz on est à cinq minutes du seuil de piste ici les instruments nous disent que nous sommes bien alignés aussi bien sur le plan vertical que sur le plan horizontal visuellement visuellement on a une portée visuelle qui est tout à fait correcte visuellement ça semble pas mal le papy nous indique que notre plan de descente est correct pour l'instant donc tout ça c'est cohérent on va le laisser descendre comme ça donc vous voyez que pour réussir avec cet appareil il y a une approche il faut bien synchroniser votre compas votre gyro compas il faut penser à aligner votre pinule de cap sur l'axe de piste donc ici le 125 ça va dépendre de la piste que vous sélectionnez il faut bien sûr gérer votre vitesse on va réduire encore un petit peu on va réduire encore un petit peu et il faut également penser à activer à activer votre approche avant d'atteindre le point IAF le premier point, le point initial de l'approche et il faut également penser à activer ici le mode approche de votre GPS et normalement tout se passe bien et il faut bien sûr ici respecter les altitudes c'est à dire que quand vous arrivez sur une approche comme ça si là vous arrivez sur PITIV et que vous êtes à 10000 pieds ça va poser problème il faut anticiper votre descente si vous arrivez ici sur RK13 ou sur votre dernier point ici et que vous êtes à 4500 ou à 5000 pieds ça va pas être bon non plus vous serez pas du tout vous êtes en dehors de la procédure la procédure c'est un volume c'est un volume, c'est un tuyau il faut être dans ce tuyau si vous êtes en dehors du tuyau ça ne fonctionnera pas c'est dangereux et ça ne fonctionnera pas au passage vous voyez que votre GPS ici vous affiche bien LNAV, VNAV vous avez bien un guidage latéral et un guidage vertical ok, ça vous le voyez bien et il faut bien sûr que votre GPS soit toujours en mode GPS d'accord si on agit ici sur notre pinule de cap 1, 2, 3, 4, 5 vous voyez que ça agit sur votre alignement donc il est important vous voyez ça c'est important avec cette avionique là il est important de bien ici caler votre pinule de cap sur l'axe de piste nous sommes à 2 minutes 30 environ et vous voyez que ça se présente plutôt bien les instruments nous disent que nous sommes bien visuellement on est pas mal alignés le papy nous dit que c'est bon aussi toujours donc vraisemblablement tout se passe bien on engagera également dans une minute environ on engagera un deuxième cran de volet et vous voyez que notre taux de descente il est entre 400 et 500 pieds minute ce qui est normal à cette vitesse là c'est souvent de cet ordre là vous voyez que là c'est impeccable on ne touche à rien ça vole tout seul 1 minute 30 vous voyez ici que nous avons ce qu'on appelle un seuil de piste décalé vous avez donc une première partie de la piste avec les flèches qui ne sera pas utilisable pour l'atterrissage on peut manoeuvrer dessus on peut rouler dessus on peut l'utiliser pour le décollage mais pas pour l'atterrissage l'atterrissage s'effectuera non pas sur cette portion là mais plus loin ici à partir en fait du seuil de piste à partir de ce qui est matérialisé ici comme cette espèce de passage piéton ça ressemble à un passage piéton voilà il faudra se poser après cette partie là en fait n'est pas renforcée elle n'est pas faite pour supporter l'impact des ronds à l'atterrissage donc on ne se pose jamais sur cette portion là quand elle existe beaucoup de pistes ne sont pas équipées de seuil décalé mais c'est le cas de celle-ci donc attention de ne pas commettre cette erreur on est à moins d'une minute on va engager un deuxième cran de volet ça va le cabrer un petit peu voilà on surveille notre vitesse vous voyez que là notre approche elle est elle est excellente attention à la vitesse pas trop voilà le fait d'enclencher un deuxième cran ça nous ralentit attention à pas trop ralentir à pas décrocher on va désactiver le pilote automatique on va couper les gaz progressivement et on va le cabrer et voilà on est posé on va rentrer nos volets on va rouler et on va aller au parking vous voyez que ça se passe normalement très bien une approche comme ça avec le GPS normalement c'est du gâteau alors en prenant quelques précautions évidemment il faut aussi avoir une météo qui soit favorable c'est sûr que si vous atterrissez dans une tempête de neige avec des vents avec un vent de travers à 50 nœuds et une visibilité verticale nulle ça va peut-être pas le faire donc il faut quand même s'entourer de quelques précautions pour réussir une approche on va tourner ici on va tourner là on a un point d'arrêt on va se mettre ici en stand-by on va couper les strobes on va couper les feuilles de landing on va couper la pompe voilà donc pour ce vol ce vol assez simple on va essayer d'aller au parking alors j'ai pas regardé j'ai pas regardé les cartes de l'aéroport on va couper l'aéroport on va couper l'aéroport parce que là, je vous avoue qu'on arrive dans l'herbe. Je ne sais pas trop. Alors, en fait, il y avait une partie avant où on pouvait tourner. Là, on arrive un peu au milieu de nulle part. Ça doit être une... Ah oui, je sais où je suis. Oui, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de marquage jaune. J'ai fait une bêtise. En fait, il fallait tourner avant. Il y avait une partie en herbe, mais je n'ai pas voulu tourner dans l'herbe. Donc, il y avait une partie en herbe ici. Je ne vais pas voulu... Les parkings sont là. En fait, ça, c'est une ancienne piste qui est désaffectée. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de marquage jaune. Ça me paraissait bizarre. Oui, il doit y avoir une piste désaffectée. Ben oui, on est là, en fait. Oui, il y a une piste, vous voyez, en fait, qui est barrée. On est sur cette piste-là, en fait. Ce n'est pas du tout un parking. Là, d'où l'intérêt de regarder les cartes avant d'eux. On va utiliser ça comme un parking. Ce n'est pas très régulier, mais ce n'est pas bien méchant. On va couper tout ça. Hop là ! On va arrêter notre appareil. Voilà. Le parking, ça a été un peu improvisé. Je suis désolé, mais ce n'était pas le point fort de cette vidéo. Ce n'était pas tellement le but. Le but, c'était l'approche. Voilà. Donc, bon, il y a plein de petits points qui peuvent vous gêner sur une approche comme ça. Et il suffit qu'un point ne fonctionne pas, que vous fassiez mal quelque chose pour que votre approche soit une vraie catastrophe. On va regarder nos performances brillantes. Enfin, j'espère. J'espère qu'elles sont brillantes. Voilà. Donc, on s'est posé tranquillement. Mais il n'y a pas de raison qu'une approche comme ça... Voyons, on a touché à peu près ici. Donc, on est bien. On a touché un début de piste. On était très bien. Il n'y a, je pense, pas grand-chose à dire sur cette approche. Un dernier petit détail, quand même. Donc, essayez de reproduire tous ces gestes. Et normalement, et bien sûr sur d'autres approches, mais normalement, ça devrait se passer correctement. A noter qu'avec d'autres pilotes automatiques, les histoires avec cette pinule de cap, ça ne pose pas de problème. C'est vraiment propre à ce modèle. C'est le STEC 55, je crois. Je vous avais fait une petite vidéo là-dessus, d'ailleurs, il y a un petit moment. C'est vrai qu'il a quelques particularités et que parfois, c'est un peu déroutant. A noter quand même, si vous allez voir d'autres vidéos qui vous montrent d'autres approches avec cet appareil, avec le CSA 172 de Laminar, il est possible que vous n'entendiez pas exactement les mêmes choses concernant, justement, toute l'avionique. Vous allez peut-être voir, il y a peut-être des choses un peu différentes. Ce n'est pas que ces gens vous racontent n'importe quoi. Ce qu'il faut aller voir, c'est la date de la vidéo. Pour les gens qui sont peut-être débutants ou qui connaissent X-Plane depuis moins longtemps que moi, il y a des choses que vous ignorez. En fait, X-Plane, quand ils ont sorti leur logiciel, leur simulateur, ils nous ont pondu un CSA 172, qui était d'ailleurs le même, sensiblement le même, et il a été remis à jour au bout d'un certain temps. Il y a déjà un petit moment de ça. Il a été remis à jour et notamment le pilote automatique. Le pilote automatique était beaucoup plus... Moi, je préférais la version précédente. Il était beaucoup plus intuitif, beaucoup plus classique à utiliser. Bon, ils nous ont remis à jour comme ça, avec un nouveau modèle et ça a un petit peu compliqué les choses. Bon, après, quand on sait comment ça fonctionne, évidemment, ça ne pose pas de problème, mais c'est vrai que ça demande un petit peu d'entraînement. Le problème, c'est que vous allez trouver des vidéos qui remontent à plusieurs années en arrière, qui sont très bien faites. Aucun reproche là-dessus au concepteur de ces vidéos. Seulement, il vous parle de l'ancienne avionique du Cessna. Et si vous faites la même chose que ce qui est décrit dans ces vidéos, vous allez vous planter. Ça ne marchera pas. D'accord ? Donc, si vous utilisez le Cessna 172 avec cette avionique-là, c'est ma vidéo qu'il faut suivre. Pas des vidéos qui datent d'il y a 4 ans en arrière. Bien sûr que vous allez trouver d'autres vidéos récentes qui sont tout à fait bien conçues et qui vous parleront de la bonne avionique et qui sont tout à fait valables. Mais si vous avez comme ça des choses différentes d'une vidéo à l'autre, pensez toujours à regarder à la date de publication de la vidéo. Et souvent, vous retomberez sur des vidéos qui remontent à il y a 3-4 ans en arrière. Et l'avionique est probablement différente de celle dont vous disposez actuellement. Voilà. C'était un petit tutoriel que j'ai fait plutôt sur une demande d'un internaute. J'espère que ça le dépannera. J'espère qu'il va mieux gérer après ça ses approches et notamment sa descente. Si jamais vous avez des questions là-dessus, je ne suis pas un grand spécialiste de ça, mais si vous avez des questions simples, je devrais pouvoir vous répondre. Si maintenant, vous désirez que je vous mette en ligne peut-être des approches avec peut-être une avionique différente, un G1000 ou un appareil différent, si vous désirez peut-être aborder d'autres types d'approches comme par exemple les approches ILS ou une approche simplement où il n'y ait pas justement de guidage vertical, c'est-à-dire une approche par exemple avec un VOR, un VORLOC, avec un localizer où vous avez juste un guidage, donc une approche de non-précision, éventuellement, demandez-le moi, ce n'est pas sorcier de faire une vidéo et de la mettre en ligne ensuite pour vous exposer ça. Voilà, donc je vous souhaite de bons vols, entraînez-vous, avec une vidéo comme ça, je pense que vous avez l'essentiel pour faire des approches à peu près correctes. Encore une fois, soignez quand même la météo, la météo c'est important, si vous avez un vent de chien, c'est compliqué, c'est vrai que ça va quand même vous compliquer la tâche, ou une visibilité vraiment abominable, ou des intempéries, des précipitations, de la pluie, essayez quand même de vous mettre une météo à peu près correcte. Ça ne veut pas dire forcément une météo qu'avoque, vous avez vu là il y avait un petit peu de vent, un peu de brouillard, il y a eu quelques hésitations, ça c'est bien de se mettre des météos réelles, mais ça ne sert à rien non plus d'atterrir dans le blizzard, surtout avec un cesta. Je vais vous laisser sur ces considérations-là, comme toujours je vous remercie pour votre immense attention et pour votre fidélité, et n'hésitez pas à réintervenir, à rebondir sur mes vidéos, ou à poser des questions ou à me suggérer éventuellement d'autres vidéos du même type. Voilà, encore merci et à très bientôt.